Monsieur le député, la parole est à monsieur Joël Giraud pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Vous avez dix minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure Générale, Chers collègues, nous débutons en nouvelle lecture l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015. Le texte qui nous revient du Sénat a été modifié, mais a pu conserver dans la navette ses principales dispositions. Aussi, celui-ci a-t-il été adopté à l'unanimité par nos collègues socialistes ? Parlez-vous également du groupe du Rassemblement démocratique et social européen et celle du groupe des écologistes ? Les sénateurs de droite se sont abstenus. Cela tend à démontrer que sur des sujets aussi fondamentaux que la fiscalité écologique, la fiscalité agricole ou celle de nos entreprises, les deux chambres peuvent légiférer en concorde, une situation que les Françaises et les Français appellent de leur vœu en particulier sur ces thématiques. La commission mixte paritaire qui s'est réunie hier a malgré tout échoué du fait du dévoiement de certaines mesures de fiscalité écologique pour un montant total annoncé en commission des finances par notre rapporteur général de 1 milliard d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Cette nouvelle lecture se justifie donc pleinement. D'autant plus que dans ce budget rectificatif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le déficit de l'État se réduit de 1,1 milliard par rapport à la loi de finances initiales pour 2016. Il s'agit donc désormais d'une baisse de 12,3 milliards de ce déficit anticipé en 2015 par rapport à 2014. En dépit des circonstances particulièrement exceptionnelles de cette année 2015 qui s'achève, débutées par les violents attentats de Charlie Hebdo du 7 janvier, poursuivies par la tragédie du 13 novembre, la majorité tient le cap et la maîtrise des finances publiques françaises et parvient à tenir ses objectifs de dépense et de solde objectaire et public. Cette vérité des chiffres saluées par le Haut Conseil des finances publiques ne masque toutefois pas que certaines réformes, plus structurelles disons et attendues, notamment de la MAP, la modernisation de l'action publique, se font encore désirées. Celles-ci ne masquent pas non plus que certains secteurs sont plus soutenus dans les faits que d'autres au titre de la compétitivité proportionnellement à la taille des structures, sans pour autant être contraints à agir plus volontairement en faveur de l'emploi et de la formation. Je reviens au texte. Le vote positif fortement exprimé par la Chambre haute vendredi s'explique en grande partie par le véritable saut qualitatif vers une fiscalité plus écologique. Je le rappelle ici. La création d'un compte d'affectation spécial pour la transition énergétique. L'encouragement à l'utilisation de l'essence E10, le samplon 95 contenant 10% d'éthanol, annoncé début septembre par le Premier ministre dans le cadre du plan d'urgence agricole. La réforme de la taxe à l'essieu, la simplification et la sécurisation du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes. Et bien sûr, la réforme de la fiscalité des énergies qui profile à l'horizon 2017 une petite révolution dans les modes de financement de la transition énergétique. Les recettes attendues d'une plus forte taxation des énergies fossiles et les affectations supplémentaires au profit du rachat de l'électricité à Lyonnais solaire, aux tarifs sociaux et à l'aménagement du territoire sont autant de signaux positifs. Notre Assemblée avait en outre renforcé les mesures en première lecture en inscrivant dans le texte la trajectoire de la contribution climat et énergie pour les années 2017 à 2019. En ce qui concerne l'article 11, le groupe 2RDP se réjouit du maintien sage et définitif de son amendement visant à inclure à la liste des activités de transport de personnes et de marchandises qui bénéficieront d'un taux de TICPE réduit de 0,5 euros par mégawatt-heure, le transport par câble. Comme je l'ai dit en première lecture, qu'il soit à rien ou au sol, le transport guidé ou par câble est un transport certes utilisé dans les zones de montagne mais également dans le transport urbain. Le fait d'exclure du dispositif le transport par câble, alors que Madame la Ministre de l'Écologie venait de publier une ordonnance prévoyant de lui attribuer les mêmes servitudes publiques qu'à n'importe quel autre mode de transport urbain ou non, posait un problème. Notre groupe l'a résolu avec le soutien de la Commission des affaires économiques et à l'unanimité de la représentation nationale. Concernant les collectivités, le Sénat n'est pas non plus revenu sur l'amendement de notre collègue Janine Luby à l'article 24 visant à permettre aux EPCI nouvellement créés de redélibérer sur une intégration fiscale progressive qui s'avérait inopérante dans la pratique dans la limite des 12 années fixées par le Code général des impôts. Ces EPCI pourront donc délibérer dès le mois de janvier prochain. Nous avions également déposé après l'article 25 un amendement visant à appliquer aux remises gracieuses concernant les redevances des agences de l'eau et offices de l'eau des départements d'outre-mer qui sont des taxes à impôts de toute nature, les règles de droit commun prévues par le livre des procédures fiscales adoptées conformes par la Haute Assemblée. Ce dispositif permettra d'accorder des remises gracieuses de majoration d'impôts pour certains redevables et notamment les régies publiques de services d'eau des collectivités locales. Concernant les questions agricoles, nous nous félicitons également que le Sénat est adopté conforme après l'adoption par notre Assemblée à l'unanimité en amendement qui assouplit les règles en videur concernant la déchéance du droit de dégrèvement de 5 ans de la taxe foncière sur le non-bâti dans les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs. Devant ces votes conformes, et je le rappelle le vote positif, de l'ensemble des députés du groupe 2RDP sur le PLFR 2015 en première lecture, nous n'avons pas redéposé l'amendement. Nous serons toutefois vigilants lors de cette lecture à ce que le texte initial ne soit pas dénaturé ainsi qu'à ce que soient conservées certaines mesures issues du Sénat comme par exemple la disposition visant, sans poser de problèmes de rétroactivité, à préciser les modalités de l'instauration de la part départementale de la taxe d'aménagement afin de lever l'ambiguïté sur la pérennisation de la délibération de principe du Conseil départemental, instaurant, renonçant ou supprimant cette taxe. Je vous remercie. Merci Monsieur le député.